Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et reproduire facilement et rapidement cet effet haïki sur vos photographies. Alors l'effet haïki, c'est un effet qui est très populaire, notamment en photographie de paysage où cette technique a été inventée, et qui consiste en fait à surexposer volontairement la photographie et n'avoir que quelques valeurs de noir et d'ombre qui vont apparaître sur l'image. Alors c'est un effet qui à la base est créé plutôt en studio avec des lumières artificielles et des fonds blancs, mais on va voir dans cette vidéo comment reproduire cet effet sur des photographies d'extérieur, comme des photographies animalières, et vous allez voir que c'est assez simple à faire. Donc allez c'est parti, je vais réinitialiser la photographie et on va commencer le développement de cette photo dans un style haïki. Alors comme je l'ai dit en introduction, un effet haïki c'est forcément une photographie qui va être surexposée, donc on va faire des réglages de base et on va notamment retravailler notre exposition afin d'aller volontairement surexposer la photo. Donc c'est ce que je vais faire, je vais partir sur une exposition peut-être à 0,75. Je vais par contre diminuer les hautes lumières pour ne pas cramer non plus les plumes de cet oiseau. Et là je vais aller augmenter très largement les ombres et également les noirs pour vraiment aller surexposer l'ensemble de la photographie. Alors là il y a un effet qui est vraiment très bizarre sur le sujet, mais vous allez voir qu'on va rectifier ça tout de suite après grâce au développement local. Je vais également passer ma photographie en noir et blanc. Généralement un vrai haïki ça va être plutôt dans du noir et blanc, même si ça peut également fonctionner en couleur. Mais pour cette photo je vais partir sur un noir et blanc. Je vais également en profiter pour diminuer un petit peu le contraste pour avoir une image qui soit la plus plate possible. Et maintenant on va partir sur le développement local et vous allez voir que c'est ça qui va faire vraiment l'efficacité de l'effet haïki. Donc je vais cliquer sur l'outil de masquage et l'idée ici ça va être de séparer la photographie en différents éléments afin d'appliquer aux différentes parties de la photographie un style en particulier. On va notamment séparer le sujet et l'arrière-plan. Donc pour faire ça c'est très simple, il suffit de cliquer ici sur l'option sujet qui va automatiquement me créer une sélection du sujet. Je vais d'ailleurs en profiter pour renommer ce masque sujet et je vais également vérifier que ma sélection a bien été faite. Si je zoome un petit peu sur la photographie on peut voir que là entre le bec il m'a sélectionné une partie qui ne correspond pas au sujet. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur le bouton soustraire et je vais soustraire un pinceau afin d'aller supprimer les parties qui ne m'intéressent pas. Donc je vais prendre un petit peu le temps de faire ça proprement, je vous conseille vraiment de prendre le temps et de peaufiner vos sélections, c'est ça qui fera la qualité de vos détourages. Je vais vérifier que sur les autres parties il n'a pas fait d'erreur, là par exemple on voit qu'il a sélectionné une petite partie qui ne correspond pas non plus au sujet et je vais dézoomer pour voir si la sélection est propre. Donc là la sélection est propre, ce que je vais faire c'est que je vais créer une autre sélection pour sélectionner l'arrière-plan et plutôt que d'aller créer un nouveau masque et de sélectionner l'outil arrière-plan, là je sais qu'il va également y avoir exactement les mêmes erreurs de sélection, et bien je vais plutôt faire différemment, je vais plutôt dupliquer ce masque là, donc je vais cliquer sur les trois petits points et je vais dupliquer le masque sujet et je vais recliquer sur les trois petits points et je vais faire inverser le sujet, ce qui va automatiquement me sélectionner le reste de l'image et donc l'arrière-plan. Je vais du coup renommer ce masque arrière-plan et on va voir tout de suite quel réglage appliquer à ces deux masques pour créer notre FAI. Donc la première chose que je vais faire c'est que je vais retravailler le sujet pour essayer de corriger cette surexposition qu'on avait fait avec les réglages de base, là vous voyez que c'est vraiment trop gris, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais diminuer les noirs pour récupérer vraiment de la matière et de la densité dans les plumes, je vais peut-être augmenter un tout petit peu l'exposition, par contre je vais diminuer les hautes lumières, je vois que là sur le sujet on a quelques plumes qui sont un petit peu brûlées, donc ce que je vais faire c'est que je vais diminuer les hautes lumières, je vais surtout rajouter pas mal de contrastes, je vais diminuer les ombres, le but c'est vraiment de récupérer du contraste sur notre sujet. Je peux également aller rajouter de la clarté sur le sujet, ce qui va me permettre de booster vraiment les micro contrastes et donner un rendu un petit peu plus sympa. Je pense que je vais augmenter un tout petit peu l'exposition pour ne pas avoir non plus quelque chose de trop sombre, et maintenant on va s'attaquer à l'arrière-plan et on va notamment voir comment rendre cet effet très blanc qui est spécifique au haïki, et surtout comment aller épurer encore plus l'arrière-plan et aller supprimer notamment les éléments qui se trouvent juste là. Donc je vais cliquer sur mon masque d'arrière-plan et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais lui appliquer une correction du voile en mode négatif, et vous allez voir c'est là que la magie va opérer. Lorsque je vais activer la correction du voile en mode négatif, ça va m'éclaircir l'arrière-plan et ça va également me flouter un petit peu l'arrière-plan, et donc ça va faire disparaître pas mal de choses. Là le problème c'est qu'on est sur une couleur un peu grisâtre, donc ce que je vais faire c'est que je vais augmenter l'exposition de ce masque-là, je vais également augmenter les ombres et les noirs, là le but c'est vraiment d'aller quasiment sur un blanc pur. Je vais retourner sur mon masque et je vais augmenter les blancs pour avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux, et par contre je pense que je vais diminuer un tout petit peu les autres lumières pour récupérer quand même un petit peu de matière dans l'arrière-plan. Je pense aussi que je vais diminuer encore la correction du voile pour rendre encore plus lumineux et donner un effet un petit peu plus vaporeux sur le bas de la photographie, et je pense que là on est pas mal au niveau de l'arrière-plan, si je vous montre un avant et un après, vous voyez qu'on a complètement transformé cet arrière-plan. Alors là par contre du coup je trouve que le sujet est peut-être un peu trop sombre par rapport à l'arrière-plan, on a une séparation qui est un peu trop violente, donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner sur le sujet et je vais augmenter un tout petit peu plus l'exposition sur le sujet pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus lumineux, et je vais également diminuer les noirs pour du coup récupérer un petit peu plus de densité dans mes ombres et dans mes noirs. Je vous fais un avant après également du masque du sujet, donc avant le traitement on était sur quelque chose de très gris, et maintenant on va récupérer beaucoup plus d'amplitude et de densité dans les noirs et dans les blancs. Alors par contre si je zoome sur la photographie, je vois que là on a quand même des plumes qui sont assez brûlées, on a quasiment plus de matière dans les plumes, si je vous montre le avant après vous voyez que là on avait quand même du détail dans les plumes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un masque supplémentaire, je vais utiliser un pinceau et je vais venir dessiner sur les parties que je veux rectifier pour aller lui appliquer un réglage afin de récupérer de la matière. Donc je vais faire juste une petite sélection comme ceci des plumes qui sont un peu brûlées, et là je vais aller diminuer les hautes lumières, peut-être aussi diminuer un tout petit peu l'exposition, et vous allez voir qu'on va récupérer vraiment le détail dans les plumes. Donc faites vraiment attention avec cet effet high key, c'est qu'on peut avoir tendance à brûler un peu trop certaines parties de l'image, du coup il faut vraiment rectifier ça. Je vous fais d'ailleurs un petit avant après application de ce masque, vous voyez que c'est très léger mais ça permet vraiment de récupérer pas mal de choses dans les plumes. Alors si sur vos photographies vous avez encore des éléments qui apparaissent dans l'arrière plan et dans le premier plan, il y a une petite astuce pour aller gommer encore plus ça, et pour épurer encore plus votre arrière plan et le rendre encore plus blanc. Donc pour faire ça c'est très simple, on va refaire en fait plus ou moins le même réglage que l'on avait fait sur l'arrière plan, sauf que l'on va le faire sur un pinceau supplémentaire, donc je vais sélectionner ici un masque de pinceau, je vais venir dessiner très largement sur les parties que je veux aller supprimer, et là je vais aller augmenter les ombres et les noirs, et on peut également rajouter un petit peu de correction du voile négative, ce qui va faire qu'on va supprimer les derniers éléments qui apparaissent dans notre arrière plan. C'est vraiment très subtil mais ça va vous permettre vraiment de tendre le plus possible vers un effet haïki. Une fois qu'on a fait ça, l'effet est quasiment terminé, ce que je vais faire c'est que je vais désactiver les masquages, je vais peaufiner un petit peu les réglages de base, notamment pour aller rajouter peut-être un petit peu plus de contraste dans les noirs, je vais rajouter un petit peu plus de densité, également un tout petit peu plus dans les ombres, je vais également diminuer les hautes lumières, on va voir pour augmenter un tout petit peu l'exposition comme ceci, pour vraiment avoir quelque chose de très lumineux, on peut également peut-être rajouter un tout petit peu de contraste, là le but c'est vraiment de peaufiner le développement. La dernière chose que je vais faire ça va être de recadrer ma photographie, pour remettre un petit peu le sujet sur la règle des tiers, et avoir une composition un petit peu plus intéressante, je vais appuyer sur entrer pour valider mon recadrage, et on va avoir un dernier avant près pour voir le résultat, vous voyez qu'en seulement quelques clics on a appliqué un effet haïki à notre photographie. Alors si vous aimez cet effet haïki et aimeriez l'appliquer encore plus rapidement à vos photographies, vous trouverez dans mon pack de 50 presets, justement un preset qui s'appelle haïki, et qui va vous permettre d'appliquer cet effet en un seul clic à vos photographies, donc je vais l'appliquer juste ici, et vous voyez que automatiquement ça m'a appliqué toutes les manipulations que je vous ai montrées dans la vidéo en un seul clic. Ça va automatiquement vous créer des sélections du sujet et de l'arrière-plan, et appliquer les bons réglages pour obtenir cet effet haïki, et surtout l'avantage c'est que maintenant on a à notre disposition ce curseur, qui s'appelle quantité, et qui va me permettre de doser l'effet, si par exemple je trouve que l'effet est un peu trop prononcé, je peux diminuer sa quantité, ou au contraire si je veux avoir un effet encore plus prononcé et partir sur quelque chose de vraiment très lumineux, je peux augmenter la quantité de ce preset pour avoir un effet haïki très très fort. Et bien évidemment ce preset haïki et tous ceux qui se trouvent dans mon pack de 50 presets sont totalement personnalisables, donc dans la colonne de droite, vous pourrez utiliser et modifier tous les réglages à volonté pour adapter parfaitement les presets à vos photographies. Je vous montre un autre exemple avec cette photographie de Zeb, donc je vais aller appliquer l'effet haïki sur ma photographie, et là je pense que je vais partir sur quelque chose d'encore plus prononcé pour avoir un arrière-plan qui va être totalement blanc, ce qui va donc me permettre en seulement quelques clics d'obtenir mon effet haïki sur cette photographie, et je vous montre le avant après, vous voyez qu'en seulement quelques secondes, j'ai reproduit l'effet haïki sur ma photo. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de ce pack de 50 presets dans la description, mais également sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite, vous y retrouverez toutes les informations et les différents effets que vous pourrez obtenir grâce à ce pack de 50 presets dédié à la photographie animalière et de nature. Et si vous débutez sur Lightroom et avez encore du mal à comprendre les différentes manipulations que je vous ai montrées dans cette vidéo, vous avez également la possibilité de vous inscrire à ma formation Lightroom gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription de cette formation gratuite dans laquelle vous découvrirez les bases du développement photo dans le logiciel Lightroom. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !